... ... Bonjour, moi j'ai écrit, et toi, qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Tania Lissandrini, je suis enseignante spécialisée au collège de la Marquillade, en SEPA. Moi je suis Thomas Bréant, professeur documentaliste dans le même établissement de la Marquillade. Et toi, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu viens faire à Ecrit Tech ? Alors nous avons le web documentaire, il est interactif, donc il faut trouver un point commun entre les différentes capsules vidéo, puisqu'on navigue dedans en cliquant sur les items qui apparaissent. Et donc, l'exemple concret, c'est qu'ils ont scénarisé autour de la création d'un jeu vidéo, où il y aurait une héroïne super... ...miss protector... ...miss protector, qui devait combattre les champs de pollution, en réalisant des reportages et des interviews sur le développement durable à l'intérieur du collège. Donc en capsule concrète, nous avions le vernis composteur, donc des vers de terre qui mangent pour faire du compost. Nous avons l'association Handibou, qui est la récupération des bouchons pour faire des fauteuils goudins pour le handisport. Les jardins partagés, puisqu'on a un espace rural et environnement, puisque les élèves du secteur ont des ateliers à partir de la quatrième, et donc de voir aussi sur ces trois aspects-là quelle était l'histoire des différents pôles et aussi comment ça marche. Donc il y avait toujours une phase narrative et une phase explicative. Nous avons à la fois développé des compétences au niveau du développement durable, mais aussi en français sur la production d'écrit, s'exprimer à l'oral, et essentiellement aussi autour de l'éducation et médias à l'information, puisque en utilisant des outils numériques et en faisant eux-mêmes auteurs, il y avait toujours la question des droits. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle image ? Et puis moi, si je crée une image, quels sont mes droits ? Comment je me situe par rapport à ça ? Donc avec Thomas, on a eu l'habitude de travailler ensemble toujours en accent aussi le regard des élèves sur quelle musique je peux mettre, laquelle je ne veux pas et pourquoi, et qu'est-ce que je peux faire pour et respecter le droit, mais aussi me protéger moi en tant qu'auteur. On a toujours essayé de travailler sur ces deux axes, parce que ce sont tous des youtubeurs, ce sont tous des élèves qui utilisent les médias, mais pas forcément en se protégeant et pas forcément en ayant un usage légal des différents outils qu'ils utilisent au quotidien. Alors, qu'est-ce qui mérite d'être dit sur ton activité ? C'est quoi les plus-values ? Oui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'est-ce qui est bien quoi. Alors, le web documentaire a énormément modifié parce que nous avons travaillé dans des espaces différents, nous n'avons pas forcément fait classe dans ma classe, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments en classe, il y a eu des moments au CDI, il y a eu des moments à l'extérieur du collège, des moments dans la cour, donc on a déjà travaillé essentiellement sous forme d'atelier aussi, pas forcément les deux classes toujours en entier, on a travaillé ensemble, on a travaillé chacun de notre côté. On a travaillé sur le temps, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui passaient que 20 minutes, j'ai les extraits pour aller faire les images, après ils retournaient en classe. Après, des fois, il y a la classe arrivée pour une heure entière au CDI, puis la moitié de la classe restait, la moitié repartait en classe. On a aussi joué sur le temps et sur les espaces, puisqu'à la fin de l'année, la première année où on a publié le web documentaire, on a créé un Secpa Lab dans la classe de Tania et loin, un Fab Lab au CDI, ce qui nous a permis de laisser le matériel en place en lieu de le ressortir et de le manger à chaque fois, de travailler avec ces élèves-là. Parce que dans une partie du web documentaire, il y avait dans le futur, et donc il y avait la classe du futur, le collège du futur, et donc dans la classe du futur, ils ont regardé la classe et ont dit, « Non, ça c'est pas une classe du futur », et donc ils sont mis à tout bousculer, aménager pour les besoins du web documentaire, et suite à ça, ils ont dit, « On va rester comme ça, on va pas remettre les vieilles armoires, on va pas… » Ils ont ensuite même voulu améliorer l'espace, parce que les murs étaient moches, etc. Donc ils ont peint les murs, ils se sont réappropriés les lieux. J'ai eu l'autorisation principale de faire de la peinture, on a fait un peint sans verre dans la classe, puisque les élèves avaient aussi vu qu'il y avait une utilité, et ils ont fait un point de lecture, ils ont pris les tables de leur casier, des tables hauts, des tables basses, ils m'ont demandé pour mon bureau, et donc moi j'ai dit que j'en avais pas besoin, donc ils l'ont utilisé pour eux, parce que c'est un espace intéressant pour travailler en collaboration, ils ont mis deux bureaux de classe pour faire un niveau où ils peuvent travailler, et chez Thomas il y a eu un réaménagement aussi de CDI, au départ pour le webdoc, et maintenant qui perdurent pour les autres classes aussi. Maintenant le CDI est trouvé en Fab Lab tous les soirs ou tous les midis en fonction des activités. Alors, maintenant l'épreuve ! Ah oui, l'épreuve, oui l'épreuve ! Allez ! Et serais-tu capable de dire ça ? Si les chaussettes se sont bien ensachées, c'est pour être chouette à Écrit Tech. Si ces chaussettes sont si chiques, c'est pour être chouette à Écrit Tech. C'est parti !